... J'ai progressé en chant depuis la seconde émission, c'est pas mal quand même. Bienvenue, on se retrouve une troisième fois pour découvrir... On a découvert la baston, on a découvert les commandes principales, là on va découvrir le jeu en lui-même puisqu'on va l'explorer. Regardez-moi cette belle carte. Alors il y a une fonction vachement bien qui est présente dans Horizon Zero Dawn, je vais dire HZD, c'est grand plus vite quand même. C'est celle qui vous permet de choisir des quêtes et puis de demander à ce qu'elles soient indiquées directement sur la carte. C'est super pratique et vous allez vous en servir très souvent. Plop, toi devoir aller là. Il y a même le GPS virtuel quelque part. Donc du coup c'est très très plaisant. Et c'est une fonction qui vous évitera bien souvent de tourner en rond. Alors je vous rappelle que pour le début du jeu, vos déplacements c'est à pied. Oui, alors ça va être un petit poil long. Et du coup ça vous fait participer sur l'aspect découverte. Je garde ça pour plus tard. Et puis ça va vous faire faire des rencontres pour tomber sur des robots que vous allez prendre grand plaisir à dégommer pour récupérer les ressources qu'ils possèdent. Mais plus tard vous verrez que ces robots, en fait il y a un autre moyen de s'en servir. Et certains, par exemple ceux qui ressemblent à des chevaux un petit peu comme ceux-là, bah vous pourrez les pirater. Oui, alors c'est pas encore expliqué, je spoil un poil, mais je pense que c'est ce qu'on verra dans pas trop de temps. Est-ce que je leur pique des ressources ? Oh allez, ouais. Tranquille. Est-ce que je me fais lui ou lui en premier ? Ah, il faudrait que je fasse des munitions, ce serait beaucoup mieux des gens. Alors chose que vous n'avez pas vue juste entre temps, c'est entre les deux streams, j'en ai profité pour agrandir mon inventaire. Parce que c'est un truc qui vous sera très très utile, vous allez récupérer beaucoup beaucoup d'objets à crafter. Je le rappelle, c'est pas encombrant le craft dans le jeu, pour autant. Coucou ! Lui, rien qu'il a été aimé ici. Je suis invisible. Oh, l'intention. Je n'étais jamais tout seul, ces trucs. Deux, c'est pas assez, ils n'étaient pas trois. Bon. Tant bien. Et du coup, j'étais en train de dire quoi, moi. Oui, donc, bah, j'ai agrandi mon sac. Et puis, ma besace de munitions. Pour que j'ai moins souvent ce que vous avez vu dans le précédent stream. Bah oui, ce... Ce malheureux... Ce malheureux coup du sort. J'ai une mauvaise nouvelle. Il faut que je crafte. Il faut que je crafte également des trucs à partir d'êtres vivants. C'est dommage. Parce que le jour, vous m'aurait été parfait, sinon. Mais oui, il va falloir que je récupère des ressources sur des êtres vivants. Ce sera parfait. Parce que c'est ce qui va me servir à crafter des potions, par exemple. C'est ce qui va me faire. comme celui-là. Celui-là, ça va pas le faire. C'est que c'est un boucarnage. Du coup, moi, je disais quand même buter les robots, moi, ça me plaît beaucoup. Buter des bestioles, moi. Et le jeu, du coup, il aurait été parfait si du début à la fin, on n'avait pas eu à buter un seul humain. Ça aurait été vraiment génial. Pas un seul être vivant, pardon. Donc, comme d'hab, toujours gérer sa façon d'aborder les choses. Ils sont super méfiants, là. Ils m'ont déjà repéré. C'est bien fait. On y va. On va se refaire les flèches. C'est un bâche de tomber en panne. Et on va se remettre sur les flèches. Yatta. Petit démerveillé. Petit petit bididididi. Où il va, où il va, où il va. Alors, les animations, pour vous les découvrir la première fois, vous êtes douche bête, quoi. Parce qu'elles sont nombreuses, variées, et c'est génial. Parce que c'est vraiment les postures animales. Et il y a un boulot assez fabuleux qui a été fait là-dessus. Autre petit conseil. Souvent, regardez dans les alentours. Parce qu'il y a des... Parmi les ressources qui tombent des différents robots que vous avez défoncés, il y en a qui vont rouler dans la pente et qui vous échapperont. Ça peut être pénible si c'est juste l'objet qui vous manquait pour, je ne sais pas, crafter un truc dont vous aviez besoin. Toi, t'es bien entamé. Toi, t'es pas entamé du tout. Je règle mon stick droit, parce que c'est... J'ai attiré mon temps. Là. Next. Et ce qui a rapaté. Bon, on y va. On va pas trop faire de la suspense. On va aller au cœur de la mer, c'est ce qu'on nous demande. Il y a des vilains en face. On va encore se faire un joli carton. Une petite save. Et on continue le carnage dans la jouelle à la venue. Donc vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des objets qui roulent les cadavres des différentes victimes que vous faites. Et là, nous avons une quête annexée. Allez, annexée. Annexe. Tu veux parler à une paria ? J'ai besoin d'aide. Je me fiche des conséquences. Qu'est-ce qui t'arrive ? T'es blessée à la jambe ? C'est pas pour moi, c'est pour ma fille, Arana. Elle est en danger. Elle a suivi une charognard près du berceau de la mer. Je crains pour sa vie. Je ne peux pas... Je ne peux pas m'enlever. Je ne peux rien faire du tout. T'as une liste, quoi. Est-ce que tu peux m'aider ? Je ferai ce que je peux pour retrouver ta fille. On va abréger les dialogues. Il faut que tu la sauves. Non, bah... Je t'en prie. Bon. Bon, je te laisse là. T'as l'air bien. Puis t'as une liste, t'as pas envie de bouger. Allez, hop. On va aller faire un petit tour sur la map. On va regarder les quêtes. Donc, j'ai ma principale qui est activée. Et j'ai ma quête annexe. Regardez aussi, des fois que ce soit à côté. Alors, affichons ça sur la carte. C'est pas super à côté, les gars. Moi, je dois aller là-bas. Bon, c'est pas très loin non plus. Et c'est là où le jeu est vraiment très très malin. C'est que du coup, il vous balade. Et les quêtes annexes, finalement, vous y cédez assez rapidement parce qu'elles permettent de récupérer pas mal de choses. Et quand vous prévoyez un trajet qui était... Vous avez bien vu, je devais aller tout là-haut. Il arrive fréquemment qu'avant d'aller tout là-haut, je vais aller tout en bas. On va quand même aller en haut parce que ça ira plus vite. Vous allez au moment vouloir de faire durer les streams des plombes et des plombes et de tourner autour du pot. Bon, allez, on va là. C'est parti. Mais moi, je vous recommande chaudement quand même de faire les quêtes annexes parce que vous avez vraiment tout à y gagner. Ils sont partis où, les ozots, là ? Il y avait trois robots bipèdes et pouf, plus rien. Magique. Alors, tout à l'heure, il y a un truc que j'ai commencé, je pense que je n'ai pas fini ma phrase. Je vous disais, oui, au début, il y a la partie exploration à pied, c'est vachement bien. Mais, au bout d'un moment, vous allez trouver ça un peu gonflant. Et du coup, le jeu est assez fin pour que on vous accorde d'autres moyens de déplacement. Donc, vous aurez le piratage des cadrupèdes qui ressemblent à des jeux qui vous permettront de les dresser instantanément et de les avoir à votre solde pour pouvoir vous déplacer à d'autres montures. Et ensuite, vous aurez également des possibilités de téléportation pour aller carrément plus vite parce que, je vous le rappelle, la carte est vachement grande. Ce que je vous ai fait voir, c'est une partie, c'est un cinquième, un sixième de la map dans sa totalité. Ça a toujours autant de la gueule. Je dois te parler. Bon, il est temps. Tu es prête ? Oui, je crois. C'est... c'est plus bruyant que je pensais. Tu ne t'es jamais trouvé aussi près. Tout paraît plus grand quand on s'approche. Ne t'inquiète pas, tu t'y habitueras. Tu verras. Ça reste à prouver. Cherche la haute matriarche, tire ça. Elle t'aidera. Tu as d'autres questions ? Qu'est-ce qui m'attend à l'intérieur ? Des gens qui font la fête, un grand banquet. Plus de monde que tu n'en as jamais vu. Le cœur de la mer est sans égal. C'est le siège des hautes matriarches, le centre des Nora, le joyau des terres sacrées. Sois patiente. Tu l'apprécieras. Autant que moi. Quand j'étais encore l'un d'eux. Une dernière leçon avant que j'y aille ? Non. Les terres sauvages n'ont plus rien à t'apprendre. C'est toi, mon mentor, pas les terres. Mais j'ai peur que mon arc et ma lance ne m'aident pas beaucoup. C'est avec eux que tu obtiendras ce que tu attends depuis tant d'années, Aloy. Des réponses. C'est bon, je suis prête. On se revoit dans quelques jours. Je ne serai plus là, Aloy. Tiens. Prends ceci. En souvenir. pourquoi j'ai l'impression qu'on ne se reverra plus ? Non. Non. Tu dois rejoindre la tribu. Moi, je serai toujours un parière. Mais je te l'ai dit, j'ai trouvé une solution. Je viendrai te voir en secret. C'est moi qui enfreindrai la loi, pas toi. Rien ne t'oblige à me parler. Ce lien que tu veux maintenir est une entrave. Je veux que tu fasses pleinement partie de la tribu. Ton isolement n'a que trop duré. Je ne me sentais pas isolée. Pour ton bien, je dois aller là où tu ne me retrouveras jamais. C'est... c'est un indieux. Non. Je refuse. Tu m'as appris à pister. Où que tu ailles, je te retrouverai. Pas cette fois. Et pourtant, je te le jure. Et quand je te trouverai, je porterai ça. que la Toute-Mère te protège, Aloy. Toi aussi. Il faut que je l'oublie. Pour l'instant. Bon, pleurez pas. Allez, faisons encore des quatre choses à découvrir dans ce jeu. Tu suivrais sa piste après. Puisqu'on n'en est vraiment qu'au début. Niveau d'exploration, vous allez être amené à croiser différents villages sur la map pour pouvoir justement faire un petit peu de marchandage avec les locaux et récupérer des missions aussi. Mais pas que. L'environnement, je vous l'ai dit, est très grand. Mais il ne se consacre pas uniquement à tout ce qu'on voit. Retourne d'où tu viens, à Paris. Ou crève. C'est toi qui vois. Mais ouvrez lui, qu'est-ce que vous faites ? Brave, laissez-la passer, elle est la bienvenue chez nous. Le cœur de la mère t'accueille à bras ouverts, mon enfant. Suis-moi. Je te rassure, les vrais noras sont moins grossiers que ces idiots. Tu es, tire ça ? Qui voudrais-tu que je sois ? Allez, suis-moi. J'attends l'arrivée de ce jour depuis tellement longtemps. C'est vrai, ça ? Oh, que oui. Mais pour le moment, je ne peux pas rester avec toi. Il y a d'autres étrangers que je dois protéger ce soir. Du quoi ? Des émissaires d'une lointaine tribu, les Karjas. Ils sont venus assister à l'éclosion et Dieu que les noras détestent les Karjas. Des Karjas ? Mais ça, ce n'est pas ton problème. On fera connaissance plus tard. En attendant, profite bien du festival. Oh, tu devrais descendre le chemin vers la droite. Tu tomberas sur un ami qui a hâte de te revoir. Mais je ne connais personne ici. Essaie donc de lui dire ça. On fera connaissance plus tard. Que la déesse te protège. Mais qu'est-ce qui se passe ? Et donc, j'étais en train de vous dire oui, il n'y a pas que l'extérieur que vous allez explorer dans HZD puisque le jeu est vraiment vaste. Quand on dit vaste, ce n'est pas pour rigoler. Je vous ai déjà parlé de la carte. Il faut savoir qu'il y a également des mondes souterrains qui existent dans cet univers et que vous serez amenés à les fréquenter. Parfois obligés, parfois pour des venus. Aloy ! C'est bien toi, hein ? Je ne sais pas si j'aurais dû... C'est bien Aloy, non ? Ma mémoire ne me fait pas défaut. C'est toi, le vieil ami dont Hirsa m'a parlé ? Je ne te connais pas. Je vois bien que tu ne me reconnais pas. Enfin, il faut dire que ça remonte. Je m'appelle Teb. Et toi, à l'époque, tu n'étais qu'une enfant quand tu m'as sauvé d'un troupeau de machines. Je m'en souviens. Tu voulais me remercier. Je n'ai jamais oublié ce jour. Pendant tout ce temps, j'ai espéré te retrouver. Que tu participerais à l'éclosion. Comme tu peux le voir, je n'étais pas destiné à être chasseur. Ma fonction dans la tribu, c'est tailleur. Je fabrique vêtements et armure. Sachant que ce jour viendrai, je t'ai confectionné une tenue, j'espère... qu'elle te plaît. Et combien je te dois ? Quoi ? Mais rien ! Considère ça comme mon cadeau de remerciement. Très en retard. Donc toutes les tenues ont leurs petits avantages et défauts. Oui, vous me voyez venir ? C'est d'accord. Je vais regarder les boîtes à trésors parce que je crois que j'en ai pas ouvert une seule. Alors chaque fois que vous... C'est un trique, c'est ça. Je vous le donne dès le démarrage. Chaque fois que vous visitez un marchand pour la première fois, vous aurez droit à une boîte d'échantillons gratuite. Donc pensez à venir sur ce... cet endroit du menu et à récupérer votre échantillon gratos tant qu'il est dispo. Après, vous pourrez en acheter avec vos ressources. Bon, on verra plus tard la partie je dirais que ça a été fait pour toi. Parce que les départies marchandes sont pas c'est plus de l'amour à streamer. Tu verras qu'il offre une meilleure protection que tout ce que tu portais. Chaque tenue a ses propres avantages et ses inconvénients. Bref, je ne te retiens pas plus longtemps. Tu devras aller voir les matriarches si tu veux trouver Tirsa. Tu reconnaîtras leur pavillon. C'est un grand bâtiment en bois surveillé par une foule en colère. Tirsa a dit quelque chose à propos d'émissaires d'une autre tribu. Oui, c'est pour ça la foule en colère. Ce sont des karjas venus voir nos terres sacrés pour la première fois. Je m'attends à voir des lancers de tomates ou de pierres peut-être. Pas de lances, j'espère. Dans tous les cas, sois vigilante. Les filles de la couronne de la mer sont les plus sauvages de toutes les trintes. Tout le monde sait ça. Dans la mer, nous pouvons les connaître un bien plus mal. Il fait une chaleur d'enfer. Il a vraiment supposé oublier ce que les karjas ont fait à notre tribu. La toute mer est très grave. Écoutez bien, surtout, car c'est vous qui devrez raconter cette histoire quand je ne serai plus là. Au commencement, la toute mer créa toutes les formes de vie. Hommes, machines, animaux, tous étaient ses enfants. Je vous laisse découvrir à part vous-même tous ces petits passages. Du contenu, il y en a un. C'est vraiment intéressant. Le problème étant, et relativement sérieux, c'est qu'au bout d'un moment que je vais estimer, on va dire, allez, à l'œil, par ici. Estimé au... même pas le premier tiers, je crois. Bien par là, à l'œil. Vous allez quand même voir venir les choses de loin. Niveau scénario, on est quand même dans une narration qui est relativement bateau. Carst, qu'est-ce que tu fais ici ? Attention, fais comme si on ne se connaissait pas. J'étais pas censé faire du troc avec des parias, tu sais. Comment l'oublier ? C'est si aimable à toi d'accepter de me parler. Arrête un peu. Tu sais très bien que je te soutiendrai pendant l'éclosion demain. J'ai hâte de voir la tête qu'ils feront quand tu vas gagner. Et si tu as besoin d'équipement de dernière minute, tu peux compter sur moi. Bon, le cœur de la mer. Tu ne préfères pas la nature ? On ne peut pas boire seul éternellement, tu sais. Franchement, je me sens seul de temps à autre. Là, fallait que je le dise, ne me méprise pas. Je ne t'en veux pas. Si tu me fais une ristourne. Tu vas quand même pas. Je plaisante, Carst. Je suis contente de toi. Pousse pas trop non plus. Bon, allez, je dois filer. Bonne chance pour demain, Aloy. Rien à croire. Dans quelques instants, nous bénirons l'éclosion. Mais d'abord, accueillons nos invités. Cela va faire deux ans que nous sommes en paix avec les Carjans. Il est grand temps de rétablir nos liens commerciaux avec Méridien. Ces émissaires Carja sont venus jusqu'à nous sous la bannière de la paix. La paix, quelle paix. Ceci est une déclaration de gratitude rédigée de la main même du Roi Soleil qui est en train de se faire avec les Carjans. Eh, eh, Arrêtez avec vos fruits, Arrêtez avec vos fruits, Fidèle Nora. Je suis Oseram, je ne suis pas Carja et je vais jouer, Franjeux. Le treizième Roi Soleil n'était qu'un sale meurtrier. C'est vrai. C'est un tyran et un monstre qui faisait des raids dans ma tribu pour ses sacrifices, tout comme chez vous. ma propre sœur a été enlevée. Je haïssais les Carjans. Mais cet horrible monstre est mort il y a de ça deux ans maintenant. Et qui l'a tué ? Le Roi Actuel. Ouais. Il ne l'a pas fait par simple soie de pouvoir mais parce que quelqu'un devait mettre fin aux atrocités de son père. Ouais. Dans le message que ce pauvre prêtre essaie de vous lire, il y a une demande de pardon qui vous vient tout droit du quatorzième roi. Alors s'il vous plaît, faites un effort et écoutez-le. Oui, merci. Ceci est une déclaration de gratitude. Rédigée de la main même du Roi Soleil, Avad. Quatorzième luminescence de la lignée radieuse. Apparemment, ils se trouvent sur ce train de chaud. C'est un visiteur. Elle n'aurait pas dû inviter ses cent mille Dispositif inconnu détecté. Qu'est-ce que ça veut dire ? Hors de question. Je suis mis créé en carjans. C'est possible. Il n'y a rien à ça. Comme c'est la première fois que je vois quelqu'un d'autre porter un focus, d'où est-ce que tu le tiens ? Hein ? Une Nora ? Avec un focus ? C'est impossible. Ta tribu a peur des ruines. C'est interdit. Qui te dit que je suis comme les autres ? Ben, oui, c'est pas faux. Si tu t'aventures dans les ruines de l'âge de métal... Qu'est-ce qu'il y a ? Désolé. Ça marche mal. Olin, tu sympathises avec les autochtones, alors ? Je... Je reviens. Attends. Non. On se voit plus tard. Je dois y aller. Wow. Je crois qu'il n'a pas encore fini de dessouler. Hé. Toi aussi, t'as un machin comme Olin sur la tête. Mais c'est la grande mode en ce moment, ou quoi ? Il s'appelle Olin ? C'est qui ? Où est-ce qu'il a trouvé ça ? Bah, c'est juste un parasite qui a des amis au placé. Il passe ses journées à chercher des artefacts et ses nuits à boire ou à jouer. Et pour son bidule, il a dû le déterrer, je sais pas où. Un vieux truc bizarre qu'il porte pour se la raconter. Mais ne le prends pas mal. Toi, ça te va bien. J'ai cru que ton ami allait devoir s'enfuir sous les fruits pourris. Mais tu les as calmés. Merci. J'étais pas certain d'y arriver. Les Nora en veulent encore au Karja à cause des raids rouges. Et c'est normal. J'avais une autre question. Comme tu veux. Mais je serai encore là après la bénédiction, on serait plus tranquille. J'avais jamais entendu parler des raids rouges avant. C'était quoi ? Comment ça ? Ta tribu était en guerre et tu ne le savais pas ? Tu vivais dans une grotte, tes parents étaient un peu trop protecteurs, c'est ça ? J'ai toujours été une paria. La tribu m'évitait. Oh. Oui, j'ai... J'ai entendu parler de ça. Une coutume bien cruelle, à mon sens. Et pourtant, même les parias sont au courant du dysfonctionnement des machines, non ? Elles deviennent plus dangereuses chaque année. Le roi barbare s'est dit que s'il offrait suffisamment de sang au dieu soleil, les machines se calmeraient. Ridicule. Pendant longtemps, il a lancé des raids dans les tribus et sacrifié des prisonniers, dont ma sœur. Les Norahs ont bien combattu, mais nombreux ont péri. Ta sœur a été enlevée et sacrifiée ? C'est horrible. Enlevée, oui. Sacrifiée, non. C'est pas quelques Karja qui vont mater Arsa. Elle s'est enfuie pour devenir mon capitaine. Elle dirige toute l'avant-garde. C'est la guerrière préférée du roi soleil. Comment elle a survécu ? C'est une sacrée histoire, ça ne se raconte pas comme ça. Peut-être une autre fois autour d'un verre ou deux. Ou viens à Méridien, tu la rencontreras. Vous vous entendriez bien. Vous êtes toutes les deux très franches. Tu dis que les machines sont de plus en plus dangereuses au fil des années ? Oui, mais tu le savais déjà, non ? C'est toi qui me l'apprend. Oh, désolé, j'ai cru que t'étais déjà au courant. Si je comprends bien, il y a 15 ou 20 ans de ça, les machines n'étaient pas à cran comme elles le sont aujourd'hui. quand un chasseur approchait, elles s'enfuyaient. C'était peut-être dur de les abattre, mais pas dangereux, du moment qu'on ne restait pas sur leur chemin. Mais le dysfonctionnement a frappé et là, tout a changé. Soudain, au moindre signe d'agression, les machines grognaient et chargeaient. Après quelques temps, elles se sont mises à attaquer à vue. Le moindre déplacement devenait risqué. Et pour couronner le tout, de nouvelles espèces de machines sont apparues encore. Plus grosses, plus fortes et lourdement armées. Comme le Dante ? Oui, il y a 10 ans pour lui. Mais tous les deux ans environ, une machine encore pire arrive, tu peux me croire. Qu'est-ce qui provoque ces changements ? On l'ignore. Et les machines, elles n'expliquent rien. J'ai une question à propos d'un truc que tu m'as dit. Je t'écoute. Je crois que la bénédiction m'appelle. Écoute, je ne devrais peut-être pas dire ça, mais... pour moi, tu n'as rien à faire dans ce... dans ce trou. Je veux dire, t'es pas bête, clairement, tu sais te débrouiller et... regarde-toi. De quoi est-ce que tu parles ? Oh, arrête. Si jamais tu viens à Méridion, viens me voir. Je te ferai visiter, je te présenterai. Ce sera une nouvelle vie, si ça te dit. Enfin bon, il faut que j'aille à la bénédiction, alors... à plus tard, peut-être. Alors, concernant le scénario, j'y reviens. Oui, vous êtes flotté dès le démarrage. Vous avez noir, noir d'informations. Entre les découvertes concernant les manipulations à faire, celles concernant les choses marchandes, vous avez en plus le scénario qui commence à se mettre en place. et vous pouvez vous dire « Hum, c'est riche ! » Surtout, vous avez vu, on a pas mal de choix dans les sélections de dialogue. Malgré tout, je vous invite quand même à y aller le boulot puisque... Il se trouve que... Ce... Ce... Ce réjouissement... Il sera de courte durée, je trouve. Parce que, oui, je le répète, le jeu, à partir d'un moment, vous allez le voir venir avec ses grosses godasses, quoi. Et le scénario, du coup, n'aura plus beaucoup de cette aura de mystère qu'on aime bien au démarrage. Allez, on va aller voir ce qu'il se passe là-bas, si j'y suis. Peut-être. Écoutez bien, surtout, parce que c'est vous qui devriez raconter cette histoire quand je ne serai pas... Elle a dû sans le chef de guerre. Au commencement, c'est rien. La toute mère créa les gargards ont fait l'ordre de leur maître. c'est que tu descends. Tu veux surtout m'en prêcher de m'appuyer, ouais ! Très bien ! Reste le droit de sa vie ! Va ! Va ! Va ! Va ! Je veux danser. Salut. Je l'ai faite pour toi. Pfff ! Blasphème ! Mes sœurs ! Aspirant, devant vous se trouve une lanterne de prière fabriquée par votre mère. En son honneur, allumez sa flamme. En l'honneur de Rost. Et de tout ce qu'il a fait pour que je sois là. Oh, toute mère, entends notre prière. Qu'est-ce qu'un enfant sinon l'espoir d'une mère qui prend son envol ? Une flamme ardente qui s'élève vers le ciel pour suivre le vent, sillonnant l'azur jusqu'à ce que le temps m'efface. Ainsi, la chaîne de l'amour se transmet de l'un à l'autre. Bast n'est qu'une brute épaisse. Voilà, Olyne. Il ne tiendra pas une minute, pas à l'heure. J'ai des questions à lui poser. Elle est trop forte. Bast, Bast, Bast. Il va là, alors. Elle est tournée. La pière est encore meilleure que l'an dernier. Mais c'est pas pédé. C'est toi, Olyne. Tu connais mon nom ? Ah, Eren, j'imagine. Tu peux m'expliquer pourquoi t'es aussi bizarre avec moi ? Ça doit être le festival. Je suis pas à l'aise quand il y a trop de monde. Je devrais peut-être... Arrête d'esquiver mes questions. C'est bon, t'énerves pas. Je n'ai rien à cacher. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'autre avec un focus. Où est-ce que tu l'as trouvé exactement ? Dans les ruines, au nord de la Roquette. C'est comme ça qu'on appelle la terre Océram. Là-bas, on trouve des filons de métal. Des géants d'acier à moitié ensevelis dans le sol. Des grottes oubliées que les anciens avaient creusées dans la montagne. Tes yeux brillent. C'est dans une grotte comme ça que j'ai trouvé mon focus. Un vestige des anciens. Si tu y es déjà allé, tu en sais déjà autant que moi. C'est là que se trouvent tes réponses. Pas ici. Quand je t'ai vue tout à l'heure, j'ai remarqué comme une grimace. C'était quoi ? Ton focus t'a montré quelque chose ? Il m'a rien montré du tout. Je te l'ai dit, il a parfois des ratés. Ça arrive tout le temps. Tu n'es pas très doué pour mentir. Tu traites souvent les gens que tu ne connais pas de menteurs ? Seuls ceux qui me cachent la vérité. Tu peux cracher ton venin. Je suis un homme honnête qui n'a rien à cacher. Si tu ne me crois pas, c'est ton problème et pas le mien. Qu'est-ce que tu fais là, Olin ? Pourquoi tu es venue ? Erin de voulait un éclaireur pour son expédition et un compagnon de bovry. C'est tout. Histoire d'éviter que le prêtre du soleil se perde. Quand tout sera fini, je retourne illico dans mes ruines, récupérer de la ferraille et dénicher des babioles à vendre. Tu es explorateur ? Juste un étranger, fillette. Faut bien gagner ces éclats. Les miens, je les empoche en me mettant au service du roi. C'est tout. Je ne comprends pas. On a cet appareil en commun, mais tu refuses la conversation. J'ai déjà tous les amis qu'il me faut, fillette. Ça n'en vaut pas la peine. J'ai l'habitude que la tribu m'ignore. Je te pensais différent. Ce n'est pas contre toi. Tu peux me croire. Tu devrais... essayer de t'amuser un peu ce soir. Ce sera dur demain. Il faut savoir tirer le meilleur de chaque journée. Ce brave qui était saoul et qui avait dansé tout nu autour d'y fait l'an dernier. La honte. C'était marrant. Tu sais, tu es avec les longues. On va avancer un petit peu plus loin histoire de se déclencher une mission qui soit sympa. Puis il y a un endroit que j'aimerais beaucoup me faire voir en fait. Il y a un endroit que j'aimerais particulièrement me faire voir si on y accède rapidement. Je suis miroui devant moi même que j'ai un endroit très marrant. Allez, croise-moi l'alcool. Pardon, pardon. Oui, c'est l'alcool. C'est normal. C'est ce dont on a parlé il n'y a pas longtemps avec le chauve. Les fameux creusets. Vous allez les rencontrer assez fréquemment et je vous invite vraiment à les visiter puisque ça sera source d'amélioration non négligeable. Saleté d'orpheline. Qu'est-ce que t'as dit là ? Va donc chercher ton lit, Baria, et rêve de gagner l'éclosion. C'est ton unique chance de voir ta victoire. Oui, les flics ont toujours un peu ce comportement. Oh, parce que c'est le dortoir ? Comme c'est toi qui monte la garde, je pensais que c'était les latrines. Toi, ta simple présence c'est... Tiens donc, qui voilà des terres sauvages ? La Paria orpheline. Je vois que tu as encore la cicatrice de cette pierre que je t'ai jetée. C'est le plus beau de tous mes souvenirs. Qu'est-ce que tu peux être odieux des fois, Bast ? Mais ferme-la. On t'a vu parler avec les étrangers, alors t'as pas réussi à les convaincre de t'emmener ? Oh, et t'as même essayé de t'habiller comme une vraie Nora. C'est comme une truque qui aurait mis une robe. Tu comptes me parler tout le temps comme ça ? Tout le monde va tout le temps te parler comme ça, Paria. Le cœur de la mer, c'est pas un endroit pour toi. Et en plus, tu n'as pas ta place à l'éclosion. Tu vas être bien déçue quand je vais gagner. Je me suis entraîné toute ma vie pour ça. Si je perds face à toi, je m'exilerai moi-même de la tribu en Paria. Tu ne connais pas les terres sauvages. Tu ne tiendrais pas cinq minutes. Tu sais, je pense souvent au jour où je t'ai fait cette cicatrice. C'est mon souvenir préféré. Mouais. La tête que t'as faite quand je t'ai pris la pierre des mains était vraiment amusante. Mais j'imagine que tu gardes cette partie pour quand tu racontes l'histoire. Je t'ai marqué ce jour-là du saut de la honte. Tout ce que tu as fait ce jour-là m'a rendu plus forte. Tu verras. Tu comprendras demain. Ouais, bien sûr. Allez, tu me fatigues. Il est temps pour Bast d'aller dormir. C'est toi qui seras surprise, Paria. Tu ne me battras pas. Ça, jamais. Oh, tu vas en fin de terre ? Ça, ce serait une surprise. On avait arrêté un petit roupillon, moi, je dis. Alors ? Ce premier jour au cœur de la mer, t'en penses quoi ? Tu n'as jamais dormi dans une cabane, Nora. Ce n'est pas très intime. Ça a... Ça a son charme. C'est accueillant, une fois accepté. C'est bien un problème. Je crois que tu trouveras ta place, c'est certain. Va te reposer. C'est parti. C'est parti. Rapp, préparez-vous ! Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu dégages ? Perparez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Tr��고mon, C'est parti ! 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 Aller ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Aller 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 !